C'est un algorithme qui peut être extrêmement efficace en suivi longitudinal. Ici, il y a un patient qui est en train de convertir de troubles cognitifs légers à une maladie d'Alzheimer et pour lequel vous voyez qu'on a une atrophie cérébrale qui reste dans les limites de la normale, mais pour lequel la trajectoire intra-individuelle est franchement indispensable, parce qu'on est capable de voir qu'il y a une aggravation cognitive rapide, en tout cas, plutôt qu'une aggravation cognitive, une diminution de la volumétrie du cerveau global, peut-être moins importante sur le cortex frontal, ce qui est attendu pour une maladie d'Alzheimer, mais très importante au niveau des structures hippocampiques. Et c'est finalement dans ces suivis longitudinaux que ce type d'algorithme va être extrêmement précieux.